Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robach, formateur à la prise de parole en public et entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Chefs d'entreprise, artistes sportifs, mes invités créés suivent leurs rêves et vivent la vie qu'ils ont choisie. Je m'intéresse à leur parcours, leurs échecs, leurs réussites pour vous transmettre cette envie d'entreprendre et de mener une vie qui vous inspire dans laquelle vous allez vous éclater. Avant de commencer, je souhaite vous parler de l'agence Pertinence. C'est la Dream Team dont vous avez besoin pour développer votre marque, appuyer votre visibilité sur le digital ou encore déléguer votre marketing. Leur talent, c'est d'amener votre entreprise là où elle doit être et elles le font avec brio. Notre point commun, c'est d'accompagner le développement des entrepreneurs et de le faire avec une énergie débordante. Alors allez toquer chez Pertinence de ma part et vous serez reçu par une équipe pleine de peps qui vous conseillera, en visant juste, pour développer votre activité. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Sylvie Caz, figure incontournable dont le milieu du vin à Bordeaux est bien au-delà. Présidente de la Cité du Vin depuis la création du projet, ancienne présidente de l'Union des Grands Crus de Bordeaux, administratrice des propriétés viticoles familiales pour lesquelles elle a longtemps travaillé, propriétaire du château Chauvin à Saint-Emilion et du restaurant Le Chaponfin à Bordeaux, elle qui ne voulait pas suivre le chemin familial en travaillant dans ce secteur, consacre finalement sa vie au vin. On aborde bien sûr son parcours depuis ses débuts en tant que professeur d'anglais jusqu'à ses diverses activités actuelles, son amour pour le vin et pour notre belle ville de Bordeaux, ce qu'il anime au quotidien et ses conseils pour entreprendre. Un échange passionnant avec une femme inspirante qui a su créer, construire, rassembler et transmettre. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Sylvie. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à l'invitation du podcast. Avec grand plaisir. Je suis hyper content de te recevoir. Avant de commencer, Sylvie, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bien sûr. Je m'appelle Sylvie Caz, je suis médocaine d'origine et bordelaise aujourd'hui et je suis viticultrice avant tout depuis longtemps, même si j'ai commencé ma carrière dans les écoles puisque j'ai enseigné l'anglais pendant quelques années. Mais j'ai rapidement rejoint ma famille et les domaines viticoles familiaux. Et voilà, aujourd'hui, on va parler des différentes activités que j'ai qui tournent pour beaucoup autour de la viticulture, mais pas seulement. Je suis également mère de trois enfants et grand-mère d'un petit Louis qui a un an et demi, ensuite très heureuse. Et je suis la compagne de Pierre de Gaëtan de GICAM qui a été l'adjointe d'Alain Juppé et de Nicolas Florian et aujourd'hui qui est conseiller municipal et métropolitain et qui fait de la politique et qui dirige aussi un fonds, le fonds Pierre Castel, en dotation Pierre Castel. Ok, super. Et cet aspect politique, alors je ne pensais pas, je n'avais pas pensé à ton mari, mais c'est vrai qu'on en parlera parce que j'imagine que dans toutes les fonctions que tu as pu avoir, il y en a un petit peu. Oui, un petit peu, oui. Il y a eu quelques épisodes. J'imagine. La politique peut faire beaucoup de choses. Exactement, exactement. On en reparlera. On peut permettre d'entreprendre d'une autre façon. Oui, c'est ça. C'est le but aussi de ce podcast, comme je te le disais juste avant, c'est de montrer qu'on peut entreprendre quel que soit le secteur et donc la politique en fait partie. C'était comment ton enfance, quand on fait partie ? Parce qu'on n'a pas dit ton nom de famille, si on l'a dit. Tu dis Sylvie Caz ? Ah oui, tu l'as dit, pardon, on va très bien. C'était comment l'enfance et est-ce que ce côté, est-ce que déjà tu te projetais dans ce milieu-là ou au contraire, tu le repoussais ? Pas du tout, bien sûr, comme beaucoup de jeunes. Alors, dans mon enfance, ma petite enfance peut-être, mais disons que rapidement, j'ai su ce que je ne voulais pas faire et la viticulture, bien sûr, en faisait partie, l'enseignement aussi d'ailleurs, et la médecine et quelques autres choses. Mais après, je ne savais pas quoi faire. Et donc, c'est le hajar de la vie qui a fait que d'abord, j'ai enseigné. Ensuite, j'ai travaillé dans la viticulture. Mais moi, j'ai eu une enfance très heureuse dans une petite commune, Poyac, de 5000 habitants, qui a plusieurs caractéristiques. La première, c'est d'être viticole à quasi 100%. Et la deuxième, c'est que la maison que j'habitais était au bord de la Gironde, qui est l'estuaire de la Garonne. Et de ma fenêtre, je voyais la Gironde et je voyais passer les bateaux. Et donc, j'ai toujours eu cette impression de grands horizons qui m'attirait. Et j'avais la chance d'avoir des parents. Je suis née 20 ans après mon frère et ma sœur, 20 ans et 19 ans. Et donc, j'ai été élevée comme une fille unique. Et j'avais des parents qui avaient beaucoup d'indulgence parce qu'ils avaient une certaine maturité. Ils étaient très heureux d'avoir une petite fille. Et donc, j'ai vécu dans une espèce de cocon très protégé. Et voilà, ce qui est une force parce qu'en même temps, quand on a les horizons en face de soi, en fait, on a envie de faire plein de choses. OK. Et déjà, donc déjà petite, tu avais envie de faire plein de choses grâce à cet horizon. Exactement. C'est génial. C'est génial. Quand c'est une fenêtre, c'est beau. J'avais envie de partir. Je suis partie très jeune. J'ai été faire des séjours dans des pays anglophones. Je voulais absolument parler anglais dès l'âge de 13 ou 14 ans. Et c'est mon premier objectif. Et je suis partie tous les étés. J'ai trouvé du travail à 16 ans. J'étais vraiment... Voilà, j'ai envie de partir. Ouais. Et justement, comment se passe un peu l'adolescence, le lycée, etc., jusqu'aux études ? Et même cette envie de partir, est-ce que ça vient de... On parle de l'horizon, mais aussi de tes parents, j'imagine. Est-ce que c'est un exemple pour toi aussi ? Ou est-ce que tu as eu d'autres exemples en étant plus jeune ? Non, non. Mes parents sont deux modèles. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont été deux modèles vraiment pour moi, pour différentes raisons. Ma mère, parce qu'elle était... Elle avait une foi incroyable au potentiel que chacun d'entre nous avait. Et... Beaucoup plus que moi, d'ailleurs. Et puis aussi, par son charisme et son côté tourné vers les autres. C'était quelqu'un d'extrêmement généreux. Et puis mon père, parce qu'il a... Pour différentes raisons aussi. La première, c'est qu'il a été extrêmement résistant. Il a eu une tuberculose à 25 ans. Il a fait la guerre. Il a été prisonnier cinq ans en Allemagne. Et il a tout reconstruit au retour de la guerre. Et moi, cette force de construction, il me l'a vraiment insufflée. Et je crois qu'il l'a insufflée à chacun d'entre nous dans la famille. Quand il est revenu, il n'avait rien dans la région. Il a fallu tout refaire. Et il a eu plusieurs activités. Il a été assureur. Il a été viticulteur. Il a été maire de Pauillac pendant 40 ans. Et sa façon de voir la politique, c'était qu'il fallait qu'un groupe de gens se mettent ensemble, quel que soit leur bord politique, pour arriver à construire. Et ils ont reconstruit toute la ville ensemble après la guerre. Et ils l'ont doté de tout un tas d'équipements. Ils ont recréé beaucoup de choses. Et voilà, c'est la façon dont ils m'ont inspiré, je pense. C'est génial. Et puis aussi, c'était un gros travailleur. Lui aussi, il avait foi en l'avenir. Il avait foi. Il fallait construire, toujours entreprendre. Et ça, c'est du bonheur que d'avoir vécu dans une famille comme ça. C'est clair. Quand on parle de la famille, il y a aussi ton grand-père qui a commencé. Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'il a commencé un peu tout le... Je ne sais pas si on peut parler d'empire. Oui, bien sûr. Oh non, c'est pas un empire. Mais il a... Surtout à l'époque. Oui, surtout à l'époque, c'est pour ça, oui. En fait, il est... À l'époque, avant la guerre, quand il a racheté lingebage et arme de peste, il a été... Les gens le prenaient pour un fou. Parce qu'il y avait tout à perdre et rien à gagner à l'époque sur une propriété viticole. Et il avait été boulanger. Il avait eu des difficultés. Sa boulangerie avait brûlé. Et donc, il s'était retrouvé avec un tout petit bout de vigne. Et il avait décidé, justement, de pouvoir construire un vignoble. Mais c'était une époque où personne n'en voulait. Parce que... Et le propriétaire de lingebage, par exemple, n'arrivait pas à payer ses ouvriers. OK. Ah oui. Donc, il fallait être fou. Et mon grand-père ne s'est pas payé pendant très longtemps. OK. Donc, il avait créé une agence d'assurance pour pouvoir faire vivre sa famille. Et... Bon, c'était une autre époque. C'est vrai. C'est sûr, par rapport à aujourd'hui, le vignoble... Je n'arrive pas à l'imaginer. Et c'est en 1939 qu'il rachète le château, c'est ça ? Oui, un petit peu avant. Un petit peu avant ? OK. Il a commencé à s'occuper de lingebage en 1933. OK. Pour le compte du propriétaire de l'époque. D'accord. Et il l'a racheté dans les années qui ont suivi. Oui. OK. Ça marche. Donc, tu disais, ton premier métier, c'est professeur d'anglais. Oui, parce qu'en fait, j'ai eu le... Je ne savais pas ce que je voulais faire, à part ne pas travailler dans la viticulture. Mais j'ai eu la chance de pouvoir partir un an en Irlande, justement, pour enseigner le français à l'université de Galway. À la fin de mes études, comme assistante. Vous savez, il y a des échanges entre les universités, tu sais. Et donc, je suis allée à Galway. Et là, j'ai enseigné. Je trouvais que c'était plutôt amusant. Surtout quand on avait des messages à faire passer. Et que, voilà. J'ai enseigné six, sept ans. En particulier dans l'enseignement privé, pendant six ans. Dans différentes écoles autour de Bordeaux. Et j'y ai eu, j'avoue, beaucoup de plaisir. Parce que la transmission, c'est aussi quelque chose, je trouve, de formidable. Arriver à pouvoir donner envie à des jeunes de faire des choses. Justement, pour moi, leur apprendre l'anglais, c'était les émanciper, d'une certaine façon. C'était leur donner les moyens, plus tard, d'être plus autonomes, d'être plus libres, de pouvoir entreprendre. Oui, carrément, c'est top. J'adore. Et alors, tu disais, pourquoi tu n'as pas voulu aller dans le secteur du vin ? Au début, parce qu'on n'a pas envie de faire comme ses parents, forcément. D'accord, c'était juste. C'est souvent le cas. Oui, c'est souvent le cas. Et puis, mais j'avais quand même fait mon mémoire de fac d'anglais sur l'histoire du vin entre Bordeaux et les Etats-Unis. Et puis, j'avais quand même suivi un cours assez rapidement, un petit cours qui avait lieu le lundi, je crois, à la fac d'onologie, qui n'était pas le duade à l'époque, mais qui était moins poussé. Mais quand même, ça m'intéressait. Oui, ça faisait quand même partie. Je ne voyais pas très bien comment je pourrais m'y inscrire. Et puis, je me suis mariée, j'ai eu trois enfants. Donc, ça a mis un peu le haut-là à mes activités de professeur de scolaire. Et puis, je suis revenue habiter Pauillac avec mon mari et mes enfants, puisque mon mari, qui était radiologue, a pu s'installer à une occasion de s'installer à Pauillac. Et c'est là, en fait, au bout de deux années passées à m'occuper de mes enfants, mon frère, Jean-Michel Caz, s'était installé à Pauillac en 1973. Et donc, dans les années 80 qui ont suivi, il a développé des activités avec le groupe AXA et Claude Bébéard. Et donc, il a créé AXA Millésime pour le groupe AXA et il a développé un portefeuille de propriétés. Et donc, il avait besoin d'aide et de gens qui puissent l'aider à recevoir des clients, etc., etc., etc. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans la société. Et pendant ces années, entre la fin des années 80 et 2001, mon frère a géré à la fois les propriétés familiales, je ne sais pas, de PES et les propriétés d'AXA Millésime. Ok. Puis, Chambon, Longueville, Baron, Sudduiro, il y avait Cantonaque-Brun à l'époque, Petit Village, etc., etc., Quintana de Noval au Portugal. Effectivement, oui. Un beau portefeuille de propriétés. C'est ça. Qu'a repris depuis Christian Silly. Oui. Et puis, et donc moi, je me suis petit à petit occupée de ce qui était réceptif, puis de la communication dans son ensemble. C'est ça. Oui, parce que j'ai vu, c'est en 91 que tu deviens directrice de la communication d'AXA Millésime. Parfait. Et des propriétés familiales aussi. Donc, au final, c'est la famille qui te... Enfin, forcément, je ne sais pas, mais qui te ramène en tout cas petit à petit. Il te permet de revenir. Il te permet de revenir. Ok. Et comment ça se passe alors les années ? Alors moi, pour le coup, en préparant l'interview, donc j'ai regardé un petit peu tout en parcours. Et c'est vrai qu'entre les années 90 et après, un petit peu avant 2010, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. J'en ai beaucoup sur les dernières années. Et on en reparlera parce qu'il y a plein de choses hyper intéressantes. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les années 90-2000 ? Est-ce que là, tu restes à Pauillac ? Tu continues de travailler pour AXA Millésime ? Tout à fait. Oui. J'habite Pauillac avec mes trois enfants. À l'époque, moi, quand j'avais fait mes études, j'étais allée au collège à Pauillac. Mais j'étais obligée d'aller au lycée à Bordeaux. Ah, ça fait une petite trotte. Et j'étais pensionnaire pendant trois ans. Non, j'étais pensionnaire, c'était plus simple. Mais tous les médocains étaient pensionnaires à l'époque. Donc, j'étais pensionnaire à Camille Julien. Alors que mes enfants, eux, ont pu faire leur collège également à Pauillac. Et mon fils a commencé le lycée en seconde. En tout cas, le lycée, entre-temps, avait été créé. Mais ça ne se passait pas très bien. Donc, après, il est parti à Bordeaux. Et moi, je suis revenue plus ou moins à Bordeaux à ce moment-là. OK. Donc, pendant ces années-là, j'habitais Pauillac avec mes enfants. J'ai eu beaucoup de chance de les élever dans une petite ville. Je crois que c'est beaucoup de bonheur. Quelquefois, c'est difficile parce qu'après, il faut qu'ils s'adaptent. Et d'ailleurs, ils me l'ont dit, ça a été beaucoup plus dur pour eux après. Mais en fait, ils reconnaissent aujourd'hui que c'est vraiment une richesse. Parce qu'en fait, cette adaptation d'avoir vécu des milieux différents, des expériences différentes, plus ou moins difficiles, c'est très enrichissant. Oui, j'imagine. Alors, à quel moment, j'ai envie de dire, ça switch ? Parce qu'à partir de 2008, il commence à se passer beaucoup de choses. Oui. Alors, un peu avant, en fait, ce qui se passe... Moi, j'ai travaillé 20 ans avec mon frère. Ça s'est bien passé, d'ailleurs. Ça s'est très bien passé. Il n'y a pas de souci. Puis, en 2001, mon frère a pris sa retraite des propriétés d'Axamilésime. Donc là, on est reparti pour reconstruire notre groupe, le développer. C'est ce qu'on a fait, à la fois en rachetant des propriétés à l'extérieur. Donc, domaine des Sénéchaux, à Château-Neuf-du-Pape. Et puis, l'hostal à la Livinière, dans le Minervois, entre autres. Et puis... D'ailleurs, pourquoi aller ailleurs ? Pourquoi aller ailleurs ? Parce que c'était intéressant d'utiliser notre savoir-faire sur un... sur un vignoble donné, dans d'autres vignobles. Et ça nous permettait d'avoir une gamme complémentaire. Ça nous permettait aussi de créer une petite équipe, une petite structure qui allait distribuer à la fois notre Vin de Marque et Michel Lynch et les propriétés extérieures. Et donc, ça permettait d'avoir cette petite structure qui allait voyager dans le monde et qui nous rapportait des informations sur les différents marchés qui étaient sur le terrain, sans... même si Linge-Bage et Hermes-de-Peste continuaient à être distribués par le négoce bordelais. Oui. OK. En totalité. Et donc, la première partie, c'était la partie viticole. Et la deuxième partie, c'est le développement d'activités eunotouristiques, comme on dit aujourd'hui. Je préfère wine tourism, parce qu'en anglais, c'est plus joli. Eunotourism, c'est pas très joli. C'est vrai, c'est vrai. Mais... Donc, on a développé le village de Bages avec... On avait déjà... Enfin, Jean-Michel avait déjà créé Corday en Bages en 89, qui est donc un relais château avec 28 chambres au milieu de la campagne pouillacaisse. Et puis... Et puis un restaurant. Et puis un restaurant, donc aussi, bien sûr, qui est... Pour le coup, je... Un peu entre parenthèses. D'accord, oui. Mais par contre, on a créé aussi le Café Lavinal, qui est une brasserie plutôt. Bordeaux, une jolie boutique qui s'appelle le Bages-Bazars. Et puis, il y avait une boulangerie, une boucherie, etc. Alors, en ce moment, il y a eu des travaux. Donc, les choses sont un peu mises au ralenti. Mais l'idée, c'était vraiment de recréer un petit village, voilà, avec toutes ces activités classiques. Et puis, des chambres d'hôtes aux armes de paix. Et puis, un certain nombre d'activités. Bordeaux Saveurs, que j'ai gardé par la suite. C'est une agence qui organise des séjours dans la région viticole de Bordeaux et d'autres régions viticole, d'ailleurs. On en parle. Qui sont des séjours... Bon, on en reparlera tout à l'heure. Et puis, voilà, petit petit. Puis le Chaponfin à Bordeaux, là aussi, que j'ai gardé après 2011. Mais... Donc, l'idée, c'était vraiment de développer, en même temps, du viticole et d'accueillir les touristes. À Lingebage, nous avions été les premiers, parmi les premiers, à accueillir des visiteurs dans les années 70, dès le départ. Avant même que je rejoigne Jean-Michel, il avait commencé à accueillir un grand nombre de gens. Il s'était rendu compte, en visitant les États-Unis, que les vignobles californiens accueillaient déjà beaucoup de monde. Et que c'était une force. Et que ça permettait de faire connaître nos vins, de pouvoir échanger avec les amateurs. Et voilà. Et que ça renforçait les liens. Et que c'était des liens durables. Ce sont des liens qui durent dans le temps. Quand l'amateur a rencontré le viticulteur, ou le vigneron, on l'appelle comme on veut, mais il a gardé des souvenirs, il a gardé une impression, et c'est fondamental. Oui. Pour fidéliser une clientèle. Oui, c'est sûr. Ça, c'est clair. Est-ce que ces visites font déjà partie de nos tourismes ou pas encore ? Est-ce qu'on peut le considérer comme tel ? Oui, c'est une forme de nos tourismes. Parce qu'il y a tout ce qui va autour. Ce n'était pas organisé comme le nos tourismes aujourd'hui. Au début, c'était nous qui recevions, tout simplement, les uns les autres. Toute la semaine, le week-end, on était sur place. Donc, il n'y avait pas de problème. Et puis, c'est vrai que petit à petit, on s'est organisé. On a monté des équipes. On a eu des équipes de jeunes qui ont formé nous-mêmes. Moi, j'avais beaucoup de plaisir à les former, puisque j'étais une ancienne prof. Donc, j'ai essayé de faire passer des messages, de les rendre accueillants, etc. Et on a eu beaucoup de jeunes, très brillants d'ailleurs, parce que du coup, ça les a tirés. Et à qui on faisait... On ne prenait pas forcément des gens qui connaissaient le vin. On voulait des gens qui avaient un contact et qui étaient capables de réfléchir assez vite et d'avoir de l'empathie avec la personne qui le recevait et d'être capables d'adapter un discours. Et s'ils ne connaissaient pas des réponses, ce n'était pas grave. Ils allaient les demander à un technicien qui passait ou à quelqu'un d'autre et ils revenaient avec les réponses. Mais il fallait surtout créer ce lien avec le visiteur. C'est très important, je crois, dans la relation... L'humain. Voilà. En général. Au cœur. Mais c'est très bien. Oui, tout à l'heure, je parlais rapidement du restaurant, mais c'est parce qu'il a obtenu une étoile et c'était sous la direction de Thierry Marx. Donc, il a obtenu l'étoile en 1996 et la deuxième en 1999. Oui, exactement. C'est pour ça que je mentionnais le restaurant. Il a gardé très longtemps jusqu'à il n'y a pas longtemps. Oui. Et voilà. Parce qu'il a perdu une étoile ? Aujourd'hui, il est fermé. Le chef est parti et avec le Covid, on n'a pas rouvert le restaurant. OK, ça marche. Mais ça ne saurait tarder. Oui, on espère. On espère. Et on parlait de noturisme aussi, mais en 2010, vous avez reçu un prix d'honneur de pionnier de le noturisme. Donc, voilà. Quand même. Oui. Oui. Alors, on a été pionnier, je crois. Oui, vraiment. Parce que dans les années 80, il n'y avait pas beaucoup de propriétés qui recevaient. On a été... Il y avait un peu Mouton Rothschild qui avait son musée qui était ouvert et qui recevait beaucoup. En Médoc, il y avait nous, Pichon-Langueville-Baron, bien sûr, puisque on avait ouvert en même temps. Et puis, quelques autres. Et puis, après, il y a eu les Catiares qui ont beaucoup fait bouger les lignes de le noturisme. Et puis, d'autres... Beaucoup de gens qui ont... Saint-Emilion, bien sûr, nous avait précédés. Le village lui-même avait une structure déjà touristique importante. Et nous, on était... On avait très envie, justement, de créer... On n'avait pas de village à montrer. Donc, il fallait que ce soit les propriétés elles-mêmes qui mettent en place des structures. C'est ce qui a été fait. D'ailleurs, aujourd'hui, la plupart des belles propriétés du Médoc reçoivent beaucoup de visiteurs et avec beaucoup de professionnalisme aussi. Donc, on a un peu rattrapé le temps perdu. Le retard de la rive droite... Enfin, de la rive gauche sur la rive droite. Voilà, exactement. Ça marche. Et justement, c'est pour ça que tu as créé Bordeaux Saveurs. Oui. Pourquoi tu as voulu créer cette agence ? Si on peut appeler ça une agence, mais où... Oui, 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 tout à fait. C'est une agence réceptive. On l'appelle DMC pour tout ce qui est l'organisation du tourisme d'affaires. C'est plus une agence réceptive. Pourquoi on l'a créée ? Alors, au départ, c'est très simple. Cordéan-Bage, les gens, les clients venaient à Cordéan, ils étaient ravis de visiter ce coin du Médoc, mais évidemment, ils avaient envie d'aller visiter d'autres coins. Ils avaient envie de Saint-Emilion, quelquefois, ils avaient envie d'aller à Arcachon, quelquefois, etc. Ils voulaient visiter Bordeaux. Et donc, ils nous disaient aidez-nous à organiser l'autre partie de notre voyage. Et donc, à une époque, on faisait, par exemple, on leur organisait un séjour, deux jours à Saint-Emilion complémentaires et ils voulaient qu'on leur organise le package. et à l'époque, les hôtels avaient le droit effectivement de refacturer une partie de prestation pour le compte d'autrui. Mais il y avait une limite et rapidement, ça a grossi, ça a grossi, on est arrivé à la limite. Et donc, on ne pouvait plus organiser ces séjours pour les autres. Et donc, on a décidé de créer, il fallait à l'époque créer une agence de voyage réceptive et c'est ce qu'on a fait. Et puis, en fait, petit à petit, elle est devenue indépendante et elle s'est mise elle-même à créer des séjours dans toute la région. Le but, c'est de créer vraiment des séjours haut de gamme sur mesure pour des individuels ou des petits groupes. On peut aller jusqu'à un certain nombre important. On ne fait pas, on n'a pas aujourd'hui la possibilité d'organiser des rencontres de 5 000 personnes et autres. Non, on est beaucoup plus dans le petit groupe. Et on a aujourd'hui, je pense, acquis un savoir-faire parce que l'équipe que j'ai est là depuis 15 ans qui permet de connaître les meilleurs endroits, de savoir comment être bien reçu dans les vignobles, comment découvrir toutes les saveurs justement de notre région et dans les plus beaux endroits. Et c'est quoi pour toi le parcours idéal ? C'est compliqué, ça peut être compliqué, je ne sais pas. Ah oui, c'est compliqué. En fait, ça dépend. Ça dépend du profil. Il faut toujours, quand on s'adresse à un visiteur, il faut toujours regarder ce qu'il cherche et quelles sont ses affinités. Il y a des gens qui vont venir vous voir et qui vont vous dire nous, on ne veut que les premiers. Donc, on leur fait visiter Mouton, Lafitte, Cheval Blanc, Ikem, etc. et Aubryon. Et il y en a beaucoup, beaucoup d'Américains en particulier. Mais ce n'est pas toujours facile. Et ça, il faut qu'ils le comprennent. Donc, il faut aussi, nous, on leur suggère de visiter d'autres types de propriétés. Puis après, vous avez des gens qui veulent des expériences. Et l'expérience, elle se retrouve quelquefois souvent dans une propriété qui n'est pas forcément grande, mais avec quelqu'un qui a beaucoup de charisme et qui va savoir les accueillir, leur faire une belle dégustation, les accueillir lui-même, etc. Et ça, de plus en plus, on a des gens qui cherchent ce genre d'expérience. Et donc, on a sélectionné, on travaille avec tout Bordeaux, bien entendu, mais on a des affinités avec certaines personnes qui ont ce charisme. Et je pense qu'on peut aujourd'hui sélectionner des très jolies visites avec des gens d'exception. OK. Mais pour toi, alors ? Ce serait le quoi ? Alors, l'idéal, alors moi, je dirais que l'idéal, c'est de... Sans froisser personne, évidemment, mais sans penser aux affinités de chacun. Oui, alors, évidemment, l'idéal... Je ne vais pas donner de nom. Non, ce que je vais faire, ce que je peux faire, c'est dire... Ce qui est intéressant, c'est de découvrir chaque région pour sa particularité. D'abord, de commencer à Bordeaux ou de finir à Bordeaux, peu importe, mais de visiter la ville de Bordeaux parce qu'elle est magnifique aujourd'hui. et je crois que beaucoup de gens ne le savent pas encore, en particulier les étrangers. Et ils sont assez surpris quand ils arrivent à Bordeaux de voir cette ville magnifique qui a été complètement restaurée. Et on leur donne, là aussi, quelques tuyaux pour découvrir la place de la Bourse, c'est évidemment... C'est évident, mais la place du Chapelet, cette petite place qui est magnifique, 18e, la statue de Gaouillat au milieu et qui est pleine de fougue et que j'adore. Et voilà, on leur donne des petits sujets. Et puis, découvrir la cité du vin, bien sûr, je suppose qu'on en parlera. Et puis, aujourd'hui, les bassins de lumière, par exemple, ou d'autres activités qui sont très, très belles. Après, je pense qu'il faut passer au moins une journée dans chacune des trois régions ou des quatre régions, on peut dire. Au moins une journée en Médoc, après, ça dépend du temps qu'on a, des moyens, etc. Au moins une journée en Médoc pour découvrir ces beaux châteaux et cet esprit, grand classé, découvrir le classement 1855 et autres. Après, aller à Saint-Émilion, découvrir ses collines, découvrir son village, découvrir ses petites propriétés mais qui sont pleines de charme. Et puis, découvrir les graves et le sauterné. Alors, le sauterné est en pleine révolution aujourd'hui. Beaucoup de propriétés ont été rénovées. La forêt Braguet, il y a un établissement extraordinaire là aussi d'accès de très haut niveau. Il y a beaucoup de gens aussi dans les graves accueillent extrêmement bien. On a parlé des 4 tières mais aussi Véronique Sanders, à Obailly, Carbonieux. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'endroits où on accueille extrêmement bien les gens. Et je pense que si on a un jour, si on n'a que trois jours, c'est ce qu'il faut faire. Après, si on en a quatre... En fait, on peut passer encore plus de temps dans chaque... Bien sûr, beaucoup de choses. OK, au moins, parfait. Et puis, quelquefois, si le temps est clément, ça vaut le coup d'aller faire un petit tour au Cap Ferré ou à Arcachon. Ah oui, quand même. Quand même. Ça vaut bien le coup même. Tu fais quoi toi pour te ressourcer, justement ? Parce que le but de Bordeaux Saveurs, c'est alors de découvrir mais aussi de... Moi ? Moi, je voyage beaucoup. J'adore voyager. Et un peu le Cap Ferré aussi. Un petit coin tranquille. Et puis... Puis, ça dépend. OK. Ça marche. Alors, c'est marrant parce qu'en 2007-2008, tu as repris tes études pour une année en faisant un exécutif MBA. Alors, donc, en 2006, mon frère a 20 ans de plus que moi. Donc, mon neveu reprend la direction des vignobles. Et donc, une nouvelle génération arrive. Ma nièce a repris et travaille à la communication avec moi, etc. Mais il y a une nouvelle génération qui arrive. Donc, je me dis qu'il faut que je réfléchisse a évolué. Et là, j'avoue que je n'avais pas d'idée parce que quand vous avez travaillé 20 ans dans une entreprise familiale, on ne sait pas très bien ce qu'on peut faire d'autres pour sortir de cette expérience. et j'ai quelqu'un qui m'a suggéré de refaire des études. Et moi, j'avais 52 ou 3 ans et je lui disais « Ah ben non, je suis trop vieille pour faire ça. » Et puis, mon fils, à l'époque, mon fils aîné était à HEC. Et je me suis dit « Tiens, déjà, je vais commencer par essayer de comprendre ce que c'est que la finance parce que je n'ai jamais compris. » Et donc, je suis allée à HEC le voir et je suis passée devant le secrétariat de ce qu'on appelle les IMBA, Executive MBA, Executive Education plutôt. Et je suis rentrée et je leur ai dit « Voilà, je voudrais une formation 15 jours en finance, etc. » Elle me dit « Asseyez-vous. Vous voulez faire ça ? Pourquoi ? » Je lui ai dit « Écoutez, moi, je fais de la communication, je suis dans le domaine viticole, etc. » « Oui, mais pourquoi ? » Et on a commencé à discuter et c'était une très bonne vendeuse. Et je suis repartie avec une formation d'un an et demi. Un executive MBA. Et elle m'a convaincue qu'en fait, la finance n'était pas forcément un but. Et d'ailleurs, j'ai bien compris parce qu'au bout d'un an et demi, j'avais toujours rien compris. Mais par contre, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris surtout... Donc, j'ai fait ça pendant un an et demi, une semaine par mois, pendant un an et puis ensuite un mémoire. Mais en anglais, c'était un... Je ne sais même plus quel était le titre. Mais c'est quelque chose d'assez généraliste. Et c'est très amusant. Ce que j'ai appris, c'est surtout à prendre confiance en moi. Parce que ce n'était pas le cas avant ? Non, parce que j'étais... Quand on a travaillé 20 ans dans une entreprise familiale, on se dit qu'on ne pourra jamais rien faire d'autre. si tu veux. On a l'impression qu'on est coincé. Que si on a été là, c'est parce qu'on a été de la famille et que globalement... C'était compliqué. Et puis... Et puis aussi, j'ai eu la chance... On était une quarantaine. J'étais la plus âgée. Mais il y avait des jeunes. Mais ils avaient tous au moins 10 ans d'expérience professionnelle. et ils étaient tous en recherche d'un ailleurs, d'un différent, d'un renouveau, etc. Et donc, ça a été extrêmement constructif. D'abord, il y avait plus de 20 nationalités différentes. Génial. Des horizons complètement différents les uns des autres. On a échangé pendant un an tout le temps, tout le temps, tout le temps, pendant la journée. On était tous... On avait tellement envie de partager les expériences des uns des autres, de savoir, de connaître ce que faisaient les autres. Et du coup, je pense que c'est ça qui a fait que... En fait, j'ai remis beaucoup de choses en question et surtout, j'ai pris confiance en moi. Et j'ai appris aussi qu'il fallait saisir les opportunités. Parce que j'ai vu ce que faisaient les copains et c'était ça, en fait. Eux, top, ils revenaient au bout de trois mois. Il y en a un qui revenait en disant, tiens, j'ai fait ça, j'ai trouvé ça parce que j'ai quelqu'un qui m'a parlé de ça, etc. Et j'ai dit, voilà, moi, il faut que je parle et que je regarde ce qui se passe autour de moi. Il faut juste que je regarde ce qui se passe autour de moi et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et voilà. Donc, à la suite de ça, j'ai appris aussi à savoir ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas, ce que je savais faire, ce que je ne savais pas faire. Ça, c'est très important. Après, ce que j'ai appris des contenus, je ne suis pas sûre, mais clairement, j'ai eu des enseignants extraordinaires et qui savaient vraiment donner confiance aux gens. Et je suis rentrée et donc, j'ai saisi des opportunités. Donc, en fait, en 2008, j'ai rencontré Alain Juppé. Donc, là, je me suis dit, j'avais beaucoup aimé la façon dont mon père avait fait de la politique. Et donc, j'ai rencontré Alain Juppé. Il cherchait quelqu'un pour s'occuper du monde, faire le lien avec le monde du vin. et François Lévesque, à l'époque, avait été pressenti. Au dernier moment, il n'a pas voulu prendre cette responsabilité. Et du coup, j'étais là et voilà. Et Alain Juppé m'a proposé de prendre ce poste et enfin, cette responsabilité. Et c'était au départ quelque chose de pas du tout, je ne savais pas du tout où ça allait me mener. et en même temps, ou à peu près en même temps, un peu avant peut-être, Patrick Marotto, qui était président de l'Union des Grands Crus, avec qui j'avais travaillé dans le bureau de l'Union pendant dix ans ou dix ans, m'a proposé de prendre sa suite comme présidente de l'Union des Grands Crus. Et je suis ensuite très reconnaissante d'ailleurs. Et ça m'a permis, là aussi, de voir d'autres horizons, de beaucoup échanger avec beaucoup de viticulteurs qui sont tous mes amis bien sûr aujourd'hui et qui l'étaient déjà d'ailleurs un peu parce qu'on avait l'habitude de voyager ensemble, on échangeait beaucoup pendant nos voyages. Et ce que vous savez, l'Union des Grands Crus, c'est cette association qui regroupe 135 crus qui sont tous des grands crus mais qui sont de différentes appellations et qui ont envie de mettre des moyens ensemble pour faire la promotion de leurs crus seulement. Ils ne vendent pas directement, et donc on met des moyens ensemble et on voyage. Et on va dans tous les grands marchés et dans chaque marché, on fait une grande dégustation avec une centaine de crus. Les gens sont physiquement présents et ils échangent directement avec les professionnels en général de chaque marché, les importateurs, les distributeurs, les cavistes, les restaurateurs, etc. Et puis parfois avec des consommateurs. Ok. Autant que possible. et donc c'est une belle machine, c'est un très bel outil pour Bordeaux qui tire vraiment Bordeaux vers le haut dans le monde entier et c'est aussi une bonne bande de copains. Tu vas avoir des bons repas qui doivent être organisés avec une bouteille d'ouvertes, j'imagine. On s'amuse beaucoup et c'est très sympa. Et voilà, donc pendant cinq ans, je me suis occupée de l'union de mes grands crus. Là aussi, j'ai beaucoup appris. C'était une belle expérience. Sur quoi ? D'ailleurs, le slogan, je pense qu'on peut appeler ça, c'est l'unité dans la diversité. Je trouve ça joli. Oui, 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 exactement. C'est une même unité de pensée mais on est tous différents. Chaque rue a son propre terroir, sa propre appellation, etc. Non, c'est tout à fait ça. Et tu as appris quoi ? Ce que tu dis, j'ai appris, mais sur quoi ? Déjà, sur le vent aussi, j'imagine quand même. Oui, d'abord sur mon métier parce que d'échanger avec les... Le gros avantage qu'on a, c'est comme on ne vend pas directement, on passe par le négoce bordelais, on n'est pas concurrent direct. Donc, quand on voit un client en face, on ne va pas pousser le voisin pour vendre notre crue. Donc, en fait, ça nous permet aussi d'échanger sur les stratégies. Je trouve que c'est une force formidable qu'à Bordeaux. C'est justement de pouvoir, au lieu d'être concurrent systématique et de se tirer dans les pattes, on construit ensemble aussi. On est là pour échanger, pour se dire, cette année, comment on va faire ? D'ailleurs, on le voit, la campagne primeur cette année, dans un contexte absolument étonnant, qui a été absolument terrible, qu'a été le coronavirus. Quand on a, normalement, elle a lieu début avril, cette année, elle a eu lieu en juin, et dans un contexte complètement déroutant, qu'on n'aurait jamais imaginé. Et c'est l'Union qui a fait cette campagne, qui a pris, c'est Renan Laborde, le président de l'Union des Grands Crus actuelles, qui a pris, qui, avec l'ensemble des membres de l'Union, a réussi, et en travaillant avec tous les acteurs de la profession, a réussi à mettre en place un schéma de campagne primeur complètement inédit, où les dégustations se sont faites sans les viticulteurs, où les échantillons ont été envoyés partout dans le monde avec une organisation incroyable, et personne n'en pensait qu'on n'y arriverait pas. Et ils l'ont fait, et ça a été une belle campagne primeur. Ils ont réussi à trouver le bon prix, les bons marchés, et ça a été un vrai, vrai succès. Et ça, c'est vraiment la force de l'Union des Grands Crus. Je crois que... Chapeau. Il faut... Oui, franchement, moi, je suis admirative, parce qu'aujourd'hui, c'était un beau challenge. Oui, c'est s'adapter à la situation. Cette campagne du millésime 2019, on s'en souviendra. En termes d'adaptation à la situation, on est plutôt... Ils ont bien visé, bien visé très juste même. Et voilà, donc ça, c'était l'Union des Grands Crus. Et puis, et puis donc, l'aventure avec Alain Juppé. Donc, j'ai été conseillère municipale pendant six ans. J'étais en charge de la... J'ai le terme exact, mais je... En charge de la valorisation de la filière viticole et le notorisme. Valorisation de la filière viticole et de le notorisme. Et j'ai eu la... Et j'ai eu le plaisir... Donc, en fait, ce que j'ai fait quand j'ai démarré... D'abord, pendant la campagne, Alain Juppé m'avait demandé de créer un petit groupe de gens de différents horizons, mais du monde du vin pour essayer de réfléchir ensemble à ce qu'allaient être les enjeux de la mandature dans le domaine du vin. Et très rapidement, dans ce petit groupe que nous avions créé, il y avait négociants, viticulteurs, des gens du CIVB, etc. On avait bien réfléchi. Et ce qui était rapidement sorti, c'était un vieux projet qui était dans les cartons depuis 15 ans, qui avait été créé la première fois par Hélène Levieux et qui était le projet d'un musée du vin. Et l'idée étant de pouvoir faire comprendre aux visiteurs que le vin, c'est une culture, qu'il est le fruit d'une histoire très riche, très diverse, dans tous les pays du monde. Et au départ, bien sûr, ce projet, c'était l'idée d'un musée du vin, des vins de Bordeaux, bien entendu. Et Alain Juppé avait très envie de ce projet. Donc il m'a dit « Banco, on y va, je le voulais, j'y ai cru pendant des années avec Hélène Levieux, ça n'a pas marché, mais là maintenant, il faut y aller. » Et il m'a donné tous les moyens pour y aller. Et surtout, j'ai eu la grande chance de rencontrer Philippe Massol, qui a été le directeur du projet, qui est aujourd'hui le directeur de la cité du vin et qui avait une expérience formidable, non pas dans le domaine du vin, ce qui était une chance, mais dans le domaine des parcs culturels, puisqu'il avait été dix ans au Futuroscope et il avait lui-même une structure qui était spécialisée dans la création, il faisait des missions autour d'équipements culturels et de loisirs. Et il avait travaillé pour tout un tas d'équipements comme le musée des parfums de grâce, comme différents sujets à l'international aussi. Et donc, quand on s'est rencontrés, d'abord, on s'est très bien entendus et puis j'ai compris que je pensais qu'il serait l'homme de la situation. Il l'a prouvé puisqu'il a eu beaucoup d'imagination. Il nous a vraiment amenés vers un beau projet, je crois. J'ai envie de dire oui. Il est en allant. C'est mon avis. En tout cas, c'était une belle aventure. Moi, j'ai là aussi beaucoup appris. j'ai appris que si on mettait des énergies ensemble, on pouvait faire beaucoup de choses. On pouvait trouver beaucoup de financements et qu'on allait et qu'on pouvait... Bon, il fallait la volonté d'un homme. Il fallait la volonté d'Alain Juppé, bien entendu. et son ouverture aussi. Et donc, on a réussi à regrouper à la fois des institutions telles que la ville, la métropole, la région, l'État et l'Europe qui ont tout cofinancé. Et puis, des entreprises privées puisqu'on a eu 80 mécènes qui ont apporté 20 millions d'euros. Ce qui est exceptionnel. Je crois que c'est le seul établissement culturel qui ait pu regrouper autant de mécènes et autant de fonds. Et voilà, il y a eu un concours d'architectes et voilà, ce projet a été... Le projet que vous voyez aujourd'hui a été... Le bâtiment que vous voyez aujourd'hui a fait partie des cinq projets. Ok. Qui est magnifique. C'est un beau bâtiment. C'est un bâtiment exceptionnel. Et puis, je crois qu'il fallait ça. Le monde du vin de Bordeaux avait besoin de cette modernité, de ce... J'allais dire fraîcheur en tête. Oui, exactement. Absolument. C'est un joli mot. tout à fait. Fraîcheur. Fraîcheur dans l'architecture, fraîcheur dans le renouvellement des codes, des lignes. C'est ça qui est exceptionnel. C'est qu'on est sur des lignes qui sont, on a l'impression, en mouvement. C'est ça. Et pour un bâtiment, c'est assez fascinant. Et puis aussi gros. Oui, c'est assez fascinant. C'est vu la taille du bâtiment. Et quand on parle... Enfin, voilà, forcément, tu nous parles du projet, ça a l'air tout simple et comme si ça avait coulé de source. Mais j'imagine que c'est... Voilà, vu ton réaction. Ça a dû être un peu galère quand même. Un peu. Oui, alors, mon père m'avait appris aussi autre chose, c'est la détermination. Oui. C'est assez amusant parce que lui, quand il était en captivité, il m'a toujours dit ça. D'ailleurs, il m'a toujours dit, ce qui compte, c'est de vouloir. Et ma mère aussi. C'était vraiment leur leitmotiv. Et quand il était en captivité, ils avaient trouvé un moyen avec tous les prisonniers, avec un petit groupe d'amis prisonniers. chacun à son tour racontait son histoire aux autres et racontait son métier aux autres. Et donc, ils faisaient des conférences, ils avaient une vie culturelle énorme. Et ils ont tous appris beaucoup de choses, les uns des autres. Et ça, c'est aussi quelque chose, je crois, qui est resté dans mon idée. Et donc, je me suis toujours dit... Et puis ensuite, quand il a fait de la politique locale, et qu'il a construit, de la même façon, il mettait des pierres les unes à côté des autres, et petit à petit, on y arrivait. Et des gens, surtout. Et des gens, encore une fois, de tous les bords politiques. Et donc ça, c'était un peu le challenge, parce qu'à Bordeaux, il y avait plusieurs bords politiques. Mais on y est arrivé. On y est arrivé parce qu'il y a eu des gens, d'abord, qui ont été... qui avaient l'esprit très ouvert. Et qui, petit à petit, ont apporté leurs pierres à l'édifice. Et donc, il y a eu des gens... Ce qui a été le plus difficile pour nous, je pense, c'était de gommer les... Comment dire ? Les égopolitiques. Il y avait... Ah oui, il y avait... Alors, ce qui a été très important, il y a eu d'abord Vincent Feltez, qui a tout de suite adhéré, même s'il n'était pas du même bord qu'Alain Juppé, il a tout de suite foncé sur les conseils d'André Delpont, qui était son directeur de cabinet, je crois. Et il y avait Patrick Guimotto, pour la région, qui a convaincu Alain Rousset. Il y avait... Et puis des gens qui ont été des clés parce qu'ils y croyaient. Brigitte Bloch, de son côté aussi, qui aujourd'hui est en charge du tourisme et qui nous a beaucoup aidés au niveau de la région. C'était un peu plus difficile à convaincre, mais on y est arrivés. Et puis l'Europe, alors l'Europe, c'est assez technique, mais du moment que la région démarrait, ça a bien fonctionné. Et on a eu 12 millions de l'Europe. Donc ça a bien fonctionné. OK. Je me demande, et on n'en a pas encore parlé, c'est un avantage d'être une femme dans ce milieu-là ou pas ? Moi, je dis que oui. Oui. Dans ce milieu-là, particulièrement, la politique ? Ou dans tous les milieux ? Alors, j'ai envie de dire tous les milieux, mais bon, là, on est sur ce sujet-là, donc plutôt la politique. Et après, c'est vrai que tous les milieux aussi... Alors, parfois, ça peut être difficile. On le voit bien. Beaucoup de femmes se sont exprimées sur ces sujets. Parfois, justement, parce qu'on ne vous prend pas forcément au sérieux. Mais d'un autre côté, il faut savoir que, d'abord, être une femme, c'est prendre les choses pas de front. Il n'y a pas de problème d'égo avec les femmes. Les hommes n'ont pas de problème d'égo avec les femmes. Les femmes ont des problèmes d'égo avec les femmes. Les hommes ont des problèmes d'égo avec les hommes. Mais avec les femmes, rarement. Et pour un homme, mettre une femme à l'honneur, c'est très valorisant, quelque part. Et donc, il faut savoir s'en servir. Il faut savoir essayer de lui faire comprendre comment il va être valorisé parce qu'il a aidé une femme à faire quelque chose. Ça, tu l'as compris rapidement ou pas ? Non, tu l'as peut-être dit, mais... Je l'ai compris. Oui, assez rapidement, ça. Oui. Enfin, pour moi, ça n'a jamais été un écueil d'être une femme. Au contraire. Ça a toujours été plutôt positif. Justement, on écoutait parce que c'était un peu plus... Ils écoutent moins, ils ont moins l'occasion souvent de... Encore qu'en politique, par exemple, oui, en politique, là aussi, c'est un avantage. Vous avez beaucoup moins de femmes qui veulent faire de la politique que d'hommes. Or, dans toutes les instances, il faut qu'il y ait moitié homme, moitié femme. Donc, il y a beaucoup plus de place pour les femmes, globalement. Donc, ça, c'est un avantage. Pour moi, ça a toujours été un avantage. OK. Donc, dans la politique et dans le reste, est-ce que dans le milieu viticole ? Dans le milieu viticole aussi. Oui. Dans le milieu viticole, c'est un peu différent parce qu'il y a toujours eu des femmes. OK. Oui, parce que même... Plus ou moins, il n'y en avait pas beaucoup autrefois, surtout à des positions de tête, de direction. Parce que 30% des vignerons sont des vignerons. Enfin, je confirme. Je ne sais pas si... 30% seulement ? Oui, c'est possible. J'ai appris ça en milieu d'années. Donc, ça a peut-être évolué depuis, mais... Alors, qu'est-ce qu'on appelle les vignons ? Les directeurs d'exploitation ? Ah, ça, c'est une bonne question. C'est ça. En fait, aujourd'hui, par exemple, si tu prends l'école d'oenologie, il y a plus de femmes que d'hommes. OK. Franchement, autrefois, il y avait peu de postes de direction techniques. Aujourd'hui, c'est très courant. Oui. Mais à mon époque, oui. Mais par contre, dans la communication, dans tout ce qui était marketing, commercial, etc., où il y avait beaucoup de femmes déjà, et dans la partie direction, il y en a toujours eu, pas beaucoup, pour des questions d'héritage, tout simplement. moins que des hommes. Non, honnêtement, ça ne m'a pas beaucoup gênée non plus. OK. Ça marche. Et quand même, ce projet de l'esté du vin, parce qu'il est incroyable, on va revenir dessus. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, parce que c'était quand même toi qui portais le projet, on est d'accord ? Politiquement, oui. Politiquement, oui. Tout à fait, oui. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, non, mais on ne va pas y arriver, quoi ? Oh, ben, heureusement qu'on était deux avec Philippe Masson qui se remontait par moments. Oui, mais on a toujours été et je crois que c'est ça qui fait qu'on est arrivé au bout. C'est parce qu'il y avait une volonté de... Après, il y a eu beaucoup de gens dans le milieu viticole qui nous ont encouragés. À la fois, Bernard Farge, par exemple, qui est président du CVB aujourd'hui, qui a été un des premiers à monter dans le bateau. Jean-Marie Chadroni à l'époque. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont été séduits par l'idée et qui ont poussé pour que ça se fasse. Et je crois... Et d'ailleurs, le fait qu'on ait 80 mécènes prouve bien que c'était un projet que voulait la viticulture. C'était un projet très important pour la viticulture, pour différents sujets. Il fallait prouver qu'on était à une époque où le gouvernement français voulait bannir l'alcool, etc. Parce que c'est vrai qu'en France, on avait un taux d'alcoolisme qui était extrêmement important il y a 30 ans. Donc, il fallait le réduire. Et donc, il y avait sans arrêt revenait dans l'esprit français cette idée qu'il fallait combattre, etc. Et donc, il fallait prouver que le vin, ce n'était pas seulement un produit avec de l'alcool dedans. C'était le fruit d'une culture, d'une histoire qui avait... D'abord, c'est une des premières activités de production en France. Une des premières activités économiques dans la balance commerciale, on est numéro deux, je crois, dans la viticulture après l'aéronautique. Donc, c'est quand même quelque chose d'important et pas seulement en France, dans de très nombreux pays de l'ancien monde, comme on dit, en Europe, même si je n'aime pas ce terme, en Espagne, en Italie, dans pas mal de pays, mais aussi dans le monde entier. Et chacun avec ses spécificités, sa propre culture, la Géorgie, depuis il y a 8000 ans. Ça a démarré en Géorgie il y a 8000 ans. Donc, si tu veux, il y a vraiment une histoire à raconter qui est une belle histoire et passionnante. C'est clair. Et à quel moment, justement, vous vous êtes dit que ça allait être la cité des civilisations du vin de Bordeaux ? Alors, c'est la cité des civilisations du vin de Bordeaux, mais au final, il n'y a pas que Bordeaux à l'intérieur. Alors, c'était très drôle parce que l'histoire du nom, on a fait travailler trois agences, je crois, et on a fait un concours sur Internet. Et donc, il fallait surtout qu'on évite, parce que tout ce qui existe en termes de musée, c'est souvent pour faire goûter des vins. Donc, il fallait surtout qu'on évite ça, cette idée que c'était une beuverie, un endroit de beuverie. C'était tout sauf ça et il fallait surtout qu'on parle de culture. Et donc, on a fait travailler beaucoup de gens, le concours, à chaque fois, on revenait, il y avait des comités, etc. Et à chaque fois, on arrivait avec des noms farfelus, composés, etc. Et je trouvais que ça ne me plaisait pas. Je trouvais que ça faisait gadget, moi toujours. Je disais, à un moment donné, ça ne nous fera pas dire qu'on est un musée. Parce qu'on ne voulait pas dire qu'on est un musée parce que le mot musée en français, alors ça, c'est une discussion qu'on avait avec Philippe Masson, c'est drôle, parce que lui disait musée, ça ne va pas parce que ça fait toile d'araignée. Sauf que moi, qui ai une culture un peu anglo-saxonne, le mot musée en anglais, ce n'est pas du tout toile d'araignée. C'est quelque chose de très vivant, au contraire, ça peut être très numérique, ça peut être très moderne, etc. Dans le monde anglo-saxon. Et donc, on avait cette discussion régulièrement et on prenait l'avis de tout le monde. Alors, tout ça autour du nom. Et au bout d'un moment, on a dit, bon, alors, si on dit, ce n'est pas un musée, d'accord, donc c'est une cité et il faut parler du vin pour dire que ça parle du vin. Et donc, si on ne veut pas dire cité du vin, parce qu'évidemment, ça va avoir une connotation, effectivement, on va boire. À ce moment-là, il faut mettre civilisation. Et là, tout le monde s'est accordé là-dessus. Et puis, on a lancé le nom et c'est devenu la cité des civilisations du vin. Et puis, deux ans plus tard ou un an plus tard, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était beaucoup trop long que d'un point de vue marketing, c'était nul. Et donc, il fallait faire quelque chose, il fallait le raccourcir, c'est devenu la cité du vin. Mais entre-temps, les gens ont mis dans leur tête que c'était la cité des civilisations du vin. Et donc, ils ont bien compris que ça n'était pas un lieu simplement pour montrer des étiquettes ou que c'était beaucoup plus profond que ça et que c'est un lieu de vie aussi avec des expositions, ça c'était très important, artistique, sous toute forme d'art d'ailleurs, qui ont eu plus ou moins de succès, mais certaines, beaucoup de succès. Et voilà, celle de cette année qui devait s'appeler Boire avec les dieux, très jolie exposition, sera proposée l'année prochaine, si tout va bien. On l'espère aussi. On l'espère, et il y aura des... Elle sera composée, alors avec une scénographie très contemporaine, elle sera composée d'objets du Louvre, du musée du Louvre et du musée archéologique d'Athènes. Ouais, génial. Voilà. Ça devrait être beau. Non, non, ça devrait être bien. Et tu l'as vécu comment l'inauguration ? Ça, ça a été un moment de folie. Toutefois, toutes les émotions qui traversent partout. De folie, c'était énorme. C'était... On a inauguré en 2016, on a commencé en début 2009. Ouais. Donc, ça faisait beaucoup d'années. Beaucoup de combats, beaucoup d'années. Moi, je ne l'ai pas vécu comme un combat d'ailleurs. J'ai dit combat, mais ce n'était pas ça. C'était plutôt... C'était un gros challenge, quoi. C'était... Beaucoup d'engagement. Beaucoup d'engagement, et ça a été beaucoup d'émotions. Le président Hollande était là, Alain Juppé, et bien sûr, et beaucoup de fierté aussi. Partagée avec toute l'équipe, parce qu'il y avait Philippe Masson, mais il y avait autour de lui une équipe qui, petit à petit, s'était constituée. Et beaucoup de plaisir, surtout. De voir tous ces gens rentrer et dire « Waouh ! » C'était génial. J'imagine. Tu te caches derrière. J'ai une porte pour voir la réaction des gens et c'est bon, ça fait tout, quoi. C'est ça. Et qu'est-ce que tu préfères faire à la Cité du Vin, pour le coup ? Toi, quand tu y vas comme ça, est-ce qu'il y a une partie que... Alors d'abord, il y a plein de choses, évidemment. Il y a beaucoup de choses et je... C'est difficile de savoir par où commencer. Ça dépend avec qui je suis. OK. Disons qu'il y a un film que j'adore qui est celui du banquet des hommes illustres qui a été écrit par mon ami Jean-Pierre Gaufre et qui est un journaliste et qui raconte l'histoire de ces Pierre Arditi qui a été d'ailleurs un des ambassadeurs de la Cité qui nous a beaucoup aidés. Pierre Arditi qui se retrouve au paradis, qui meurt, qui se retrouve au paradis et là, il tombe sur des personnages célèbres et un grand banquet. Et donc, chacun défend ses vins préférés. Donc, il y a Louis XIV, il y a Mozart, il y a le Tsar, il y a... il y a Napoléon, il y a Churchill, il y a tout ça. Il y a la Calas qui arrive avec ses vins de Toscane et son air d'opéra et voilà, etc. et c'est très drôle. C'est très, très drôle et c'est un humour très fin et moi, je me régale. Après, bien sûr, il y a les odeurs, les saveurs. Ça, c'est génial. Voilà, la table des parfums où il faut deviner les parfums. Donc, ça, c'est très ludique. Donc, ça, j'aime beaucoup. Les enfants aiment beaucoup aussi, d'ailleurs. Ça leur apprend à découvrir les odeurs. et les enfants aiment beaucoup aussi Abor, mais les adultes aussi. Abor, je trouve que c'est très bien fait. C'est un film d'animation qui raconte comment les vins voyagaient autrefois, dans le temps. Ça, ce sont des belles histoires. C'est là aussi assez amusant et c'est sous forme d'un dessin animé un peu. Et c'est... Donc, c'est chouette. Après, bien sûr, il y a la table des terroirs où là, on dialogue, on a l'impression de dialoguer avec les viticulteurs et de tous les pays du monde, bien sûr. Voilà, les tables françaises qui racontent l'histoire du vin au cours des repas dans les siècles passés. Avec chaque pays, chaque tradition, on retrouve des traditions. ce ne sont que des jeux de lumière qui font que les tables changent et permettent de découvrir la gastronomie et les habitudes alimentaires de tout un tas de pays et de tout un tas de civilisations. Voilà, puis plein d'autres choses. Globalement, t'aimes à peu près tout. Ouais, tu sais quoi ? Je m'y amuse toujours. Ah ouais ? Ah ouais, génial. Je visite régulièrement avec des amis, je les amène et j'ai toujours autant de plaisir à y aller. Ok, c'est cool ça. Je ne voudrais pas dire ça. Bah si, tant mieux. Tant mieux, c'est-à-dire que le lieu est vraiment bien fait. On s'amuse toujours. D'ailleurs, on le voit, les Bordelais reviennent souvent, dès qu'ils ont des visiteurs. Exactement. Moi, j'ai des amis qui viennent. Soit je vais avec eux, soit je les envoie à la cité du vin. Ça fait partie des passages obligatoires. On va parler un petit peu du Chaponfin. Oui. Aussi. Donc, c'est une institution bordelaise depuis 1825, donc un restaurant. Est-ce que tu peux nous en parler ? Pourquoi en devenir la propriétaire ? Qu'est-ce qui t'a poussé à le devenir ? Alors, à l'époque, c'était une opportunité, c'était en 2001. C'était Thierry Marx qui était chez nous à Cordeuil-en-Bage qui trouvait qu'il était un peu loin de Bordeaux. On ne parlait pas assez de lui, j'imagine. C'était assez drôle. Mais qui avait eu cette idée géniale de se rapprocher de Bordeaux et donc, on a repris le Chaponfin en 2001. On l'a repris en juillet 2001. En août, on a transformé la décoration et le 11 septembre 2001, le monde s'est écroulé. Et là, on a perdu tous les clients pendant six mois. On a un peu oublié cette période. Il y a une autre crise qui nous est venue sur le dos cette année. Mais ce qui est amusant, c'est qu'on ne fait jamais référence à cette période-là. Or, vraiment, les restaurants ont perdu toute leur clientèle pendant six mois. c'était assez violent et puis c'est revenu très vite après. Et Dieu merci. Ce qui nous donne beaucoup d'espoir pour la période-marche. C'est clair. Et donc, on l'a repris et voilà. Et puis, donc, en 2011, j'ai quitté l'opérationnel des vignobles familiaux. Je suis présidente maintenant du conseil de surveillance. Et donc, j'ai fait d'autres choses et j'ai repris le chapon fin puisque mon frère ne voulait pas le garder. J'ai repris le chapon fin et voilà. Et je trouve que c'est un bel endroit. endroit où il s'est passé plein de choses et qu'il raconte tellement d'histoires et voilà. On a un jeune chef qui s'appelle Cédric Bobinet qui en a été le second pendant deux ans qui avant ça avait été une dizaine d'années chez Taïvan et comme disait Alain Ducasse, il a passé dix ans chez Taïvan. Ah ben, il s'est cuisiné. C'est amusant. Mais si ça vient d'Alain Ducasse. C'est ça. Mais c'était amusant parce que je lui disais j'aimerais revenir à une cuisine qui est un peu plus proche de l'esprit chapon fin c'est-à-dire à la fois moderne certes mais aussi avec des vraies valeurs des vraies saveurs que l'on retrouve dans la grande cuisine dans la haute cuisine comme disait Kurnansky la haute cuisine française. Et il m'a dit il a fait dix ans alors il s'est cuisiné. Et donc Cédric propose ça à la fois sa créativité mais aussi avec des bases de la vraie cuisine française la bonne cuisine française et puis Laure Turlan qui dirige la maison qui est une jeune femme dynamique pleine de talent qui accueille les gens avec un énorme sourire même avec le masque c'est ce que je lui ai dit mais oui on voit le sourire on voit le sourire dans les yeux exactement et oui juste rapidement quand même sur l'histoire du chapon fin est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus parce que je dis j'ai dit que c'était une institution bordelaise mais pourquoi ? Alors c'est une institution bordelaise parce que elle a été créée en 1825 à l'époque où a été créé le quartier des grands hommes il y avait deux couvents le couvent des Jacobins et le couvent des Récollets qui étaient à cet endroit là et le maire de Bordeaux de l'époque avait décidé de raser les deux couvents et de construire ce triangle triangle d'or aujourd'hui avec un marché au milieu qui est le marché des grands hommes et six rues qui partaient de ce marché en étoile et donc en 1825 se crée le chapon fin donc tout se construit autour et ça devient un hôtel et un restaurant et puis en 1901 un jeune chef qui s'appelait Joseph Sicard arrive au chapon fin et là c'est la belle histoire du chapon fin il choisit l'architecte très connu de l'époque qui était Cyprien Alfred Duprat et il construit le décor de rocaille qu'on trouve aujourd'hui qui n'a pas bougé c'est à dire qu'il y a une rocaille avec des miroirs à l'ancienne et un peu ancien mais qui donne un effet de jeu de lumière qui est assez exceptionnel et puis des arcades et puis voilà puis les noms des personnages célèbres qui ont eu leur table là puisque ça a été l'une des plus grandes tables de France et d'Europe entre 1901 et 1950 en fait dans la première partie parce que Joseph Sicard est arrivé en 1901 mais il est resté jusqu'en 1950 et même voire 60 puis c'est son fils qui avait pris la relève entre 50 et 60 et il a été un des premiers trois étoiles et Michelin dans le premier guide Michelin de 1933 et puis et beaucoup beaucoup de gens venaient passer par Bordeaux pour venir dîner au chapon fin vous avez le nom d'Alphonse XIII qui était le roi d'Espagne Édouard VII le prince de Galles Toulouse-Lautrec Sarah Bernard etc tous ces gens là avaient leur table au chapon fin à différentes époques bien sûr et ça a fait la réputation de Bordeaux l'hôtel et même le gouvernement de Paris au moment des guerres est venu s'installer à Bordeaux deux fois et en particulier dans l'hôtel du chapon fin donc il y a la table du chapon fin donc il s'est passé beaucoup de très belles pages de l'histoire ou de très sombres pages de l'histoire Georges Mandel a été arrêté au chapon fin malheureusement en train de finir son dîner voilà il y a eu beaucoup de choses beaucoup de choses se sont passées en 60 le restaurant a fermé il restait fermé longtemps il a été repris plusieurs fois par plusieurs personnes et puis donc jusqu'à ce que Francis Garcia lui redonne son étoile dans les années 80 et nous le vendent en 2001 ok et c'est un lieu d'histoire toi tu veux en faire en faire quoi de ce lieu on essaie de le préserver d'abord dans l'état dans lequel il était de manière à pouvoir garder cette atmosphère et l'idée qu'on a eue c'est à la fois de proposer une cuisine justement avec ses traditions mais aussi sa modernité mais une cuisine de plaisir une cuisine à partager et puis on essaie de recréer aussi l'atmosphère culturelle qu'il y avait à l'époque ça a été le centre de Bordeaux de toute la vie culturelle de toute la vie politique économique de Bordeaux tous les gens se retrouvaient au chat bon fin et on essaie de retrouver ça on a un partenariat avec l'Opéra par exemple en ce moment évidemment pas vraiment ils reprennent doucement on va reprendre avec eux d'ailleurs sûrement prochainement je l'espère mais par exemple on a un partenariat avec l'Opéra avec le musée des arts décoratifs et on organise des événements pour eux on a organisé des soirées exceptionnelles on a le Wine & Business Club qui se réunit tous les mois autour d'un invité de marque du domaine économique pour le coup et puis un vigneron et puis voilà on essaye de trouver de faire que ce lieu vive au rythme de rencontres culturelles économiques et autres et de manière à ce qu'il retrouve son histoire et son atmosphère c'est ça et un lieu de passage un peu obligatoire et qui a de l'importance voilà j'allais dire qui pèse dans le game voilà c'est l'idée et on va parler on peut avoir des orchestres on peut avoir on organise tout un tas de soirées un peu particulières des mariages quelquefois ok génial parlons un peu du château Chauvin oui alors vous tu le reprends en famille alors en 2011 donc je quitte l'opérationnel des propriétés familiales et pendant deux ans je vais diriger Pichon-Longueville-Comtesse-de-la-Lande pour la famille Rousseau qui est propriétaire du groupe Rodraire et avec une mission pendant deux ans de retravailler la distribution de la propriété qu'ils avaient racheté quelques années avant un peu de temps avant et de démarrer la refonte déchets entièrement ce que j'ai fait et puis au bout de deux ans donc je quitte Pichon-Longue et avec mes enfants on décide de racheter une propriété viticole alors là on avait le choix tout autour de Bordeaux et notre choix s'est porté sur Saint-Émilion on me demande toujours pourquoi Saint-Émilion je dis parce que d'abord je connaissais moins bien Saint-Émilion c'est un endroit les paysages sont somptueux c'est magnifique c'est plein de charme les propriétés sont petites les gens habitent sur place il y a une vraie vie le village est merveilleux et je pense aussi que c'est un endroit où il se passe beaucoup de choses depuis quelques années justement parce que parce que parce que les propriétés sont petites elles s'agrandissent etc etc et qu'il y a un mouvement d'abord il y a ce classement qui a lieu tous les 10 ans qui est très dynamique qui amène une dynamique et qui force tous les viticulteurs à faire justement qui les challenge tous les ans voilà je trouve que c'est un endroit très vivant et sympathique et donc on a eu la chance de trouver cette propriété de Chauvin qui est située dans la partie nord dans un endroit que j'aime beaucoup parce qu'il est sur un plateau et qui qui domine toute la région on voit 7 clochers depuis depuis chez nous donc le clochet de la collégiale Saint-Cristoli Montagne Saint-Georges Néac Pomerol etc etc donc en fait c'est un lieu c'est un peu un carrefour et il est superbement situé le le terroir est un terroir avec de très belles argiles bleues en particulier avec de la crasse de fer et aujourd'hui je pense que cette partie de Saint-Emilion qui a un avenir très important puisque c'est le type de terroir en fait qui négocie si je puis dire au mieux les années chaudes or on en a de plus en plus on est parti pour on est parti pour des années plutôt chaudes et voilà et ce genre de terroir permet d'avoir une régularité dans la qualité des vins ok et des vignes qui souffrent moins de la chaleur que les autres puisque l'argile en fait sert d'éponge un petit peu garde l'humidité ok et les racines vont plonger dans l'argile pour aller chercher l'humidité c'est non négligeable aujourd'hui c'est important donc ça alors c'est pas pour ça qu'on l'a choisi c'est pour sa localisation pour son terroir et aussi pour sa taille parce que ça correspondait à notre projet et voilà c'est une quinzaine d'hectares non c'est ça quinzaine d'hectares voilà aujourd'hui un petit peu plus mais on est et on est ravis de l'avoir choisi et ma fille est venue me rejoindre donc elle elle était dentiste elle était comme sa mère elle voulait surtout pas faire de la péticulture et puis et puis maintenant elle c'est drôle quand même elle est après avoir été dentiste elle a décidé de changer de métier quand on a acheté Chauvin évidemment et donc elle a fait un master de gestion de propriété viticole à l'ENITA et puis à la Brodo Science Agro pardon et et ensuite à Nduhad et elle est venue me rejoindre on travaille ensemble c'est génial je trouve ça génial à chaque fois non je voulais pas y aller bon bah j'ai fini là-bas on est tous un peu comme ça mais oui totalement parce que je pense à la politique il y en a plein qui disent je voulais pas faire de politique bon bah aujourd'hui j'en fais mais c'est drôle je trouve le switch à un moment donné quand on se dit bon finalement je me laisse séduire et j'y vais finalement on a un peu baigné dedans quand même donc c'est exactement ça c'est exactement ça il y avait un très bon article dans le monde sur toi qui disait tu es le contraire d'une grande gueule tout en parle en cash et t'aimes mettre en avant des projets collectifs pour faire la promotion de ton vignoble t'en penses quoi ? alors il y a deux parties il y a deux parties alors t'es le contraire d'une grande gueule tout en parle en cash oui alors je sais pas je sais pas oui je parle cash oui ça c'est sûr je cherche pas alors est-ce que je suis le contraire d'une grande gueule je sais pas mais ça dépend ce qu'on appelle une grande gueule c'est ça aussi oui mais j'aime parler cash oui je vais pas cacher des choses il y a des choses que je pense et j'aime le dire quelquefois sans doute un peu trop fort ça peut vexer je peux vexer non j'en ai pas vraiment mais je peux vexer mais j'essaie toujours de rattraper si jamais c'est le cas parce que je crois pas vouloir je ne veux pas vexer les gens mais en tout cas je dis toujours ce que je pense parce que je pense que ça n'est pas aider les gens que d'essayer de tourner autour du pot et donc la deuxième partie oui j'aime j'aime ça clairement concrétiser des projets en mettant des synergies en trouvant des synergies avec des gens oui ça j'adore ça vraiment ça a été le cas pour l'Union ça a été le cas pour la Cité du Vin vraiment je trouve qu'on est beaucoup plus fort quand on travaille ensemble et voilà c'est clair c'est clair tout seul on peut rien faire mais enfin moi je me sens pas capable de rien faire mais par contre à plusieurs je pense qu'on peut faire des choses c'est clair le vin pour toi ça représente quoi ? c'est vaste c'est ce que je vais dire c'est une très vaste question mais je ne voulais pas c'est vaste le vin c'est ma vie c'est 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 ma vie depuis que je suis toute petite c'est c'est un disons que c'est un c'est un univers un univers qui est très lié à d'autres univers que sont la gastronomie le plaisir la convivialité l'amitié et et c'est un univers dans lequel je me sens bien et c'est un univers qui a de multiples ressources qui a une histoire extraordinaire qui a de multiples ressources et qui va toujours de l'avant il y a toujours des nouvelles créations des nouveaux vignobles des nouvelles techniques et ça ça je trouve que c'est très enrichissant c'est pas quelque chose de statique c'est un mais c'est un univers clairement c'est un univers et qui ne vit pas seul il vit avec avec des beaux verres avec une belle table des bonnes choses des beaux voyages des beaux séjours dans des dans des dans des vignobles voilà c'est c'est très riche c'est clair et justement d'ailleurs ça me fait penser à un article que j'avais lu aussi dans ce que tu avais dit c'est qu'on disait que le bordelais était un peu vieillot j'ai dit ça moi ? non pas toi justement t'aimais pas qu'on dise ça ah non j'aime pas ça non j'aime pas ça je trouve au contraire en fait ouais parce que je disais j'allais dire si on le dit c'est qu'il y a une part de vérité mais donc tu penses que non ah non moi je pense totalement que non et j'en suis convaincue parce que ce à quoi on fait référence c'est le classement de 1855 ce sont des choses qui ont été à un moment donné figées mais même le classement de 1855 si vous regardez les propriétés de 1857 elles se renouvellent tout le temps tout le temps tout le temps elles créent elles ont elles imaginent elles voyagent elles se transportent elles échangent non non ça bouge tout le temps le vignoble bordelais bouge tout le temps et je pense que c'est et ça sera toujours comme ça ça sera toujours comme ça on espère Bordeaux pour toi ça représente quoi ? Bordeaux Bordeaux c'est c'est aussi à l'univers c'est facile je ne vais pas accepter à chaque fois cette type de réponse d'abord c'est une ville c'est une ville magnifique belle vraiment belle aujourd'hui on l'a tous redécouverte et et franchement moi aussi parce qu'à une époque quand j'étais jeune vraiment je ne considérais pas ça comme une jolie ville mais mais c'est une ville qui est très belle et qui est très vivante aussi c'est une ville qui a des gens qui d'ailleurs on le voit bien puisqu'elle attire beaucoup de monde qui a aussi une population très attachante c'est une population qui est à la fois une population du sud donc qui sait parler échanger bouger les mains etc mais sans en avoir trop l'accent un peu mais tu vois ce que je veux dire c'est pas c'est pas une caricature on est dans des gens d'abord qui aiment les bonnes choses qui aiment bien manger se faire plaisir etc qui sont très accueillants contrairement à ce qu'on a dit à une époque qu'on dit encore je suis arrivé il y a un an et demi moi sur Bordeaux je suis pas un bordelais persous je suis arrivé il y a un an et demi on m'a dit tu vas voir les jansons fermées c'est horrible c'est pas vrai c'est totalement faux c'est totalement faux mais bien sûr je sais pas pourquoi on dit ça c'est comme le passé le côté poussiéreux des vins de Bordeaux c'est pas vrai il y a des clichés comme ça qui reviennent régulièrement mais ça n'est pas du tout le cas et d'ailleurs on le voit bien puisque beaucoup de gens veulent venir s'installer à Bordeaux beaucoup depuis ces dernières années il y en a eu beaucoup et nous on est ravis de les accueillir alors il faut dire aussi si on regarde l'histoire de Bordeaux on se rend compte que la ville de Bordeaux la ville de Bordeaux a toujours été une terre d'accueil si on regarde dans les siècles passés si on regarde la viticulture par exemple la viticulture alliée nord d'Aquitaine a été reine de France puis d'Angleterre c'est elle qui a fait que les vins de Bordeaux ont été exportés en premier en Angleterre depuis le Moyen-Âge donc des liens se sont créés Bordeaux a été un des premiers portes de France ça n'a pas toujours été pour des activités que liées au vin on va dire voilà que liées au vin et honorables et honorables exactement mais quand même ça a eu un effet et non des moindres c'est que contrairement à d'autres villes comme la Bourgogne par exemple qui avait des échanges puisqu'elle était proche de Paris nous on a beaucoup ouvert sur l'international et donc il y a eu beaucoup d'échanges avec l'Angleterre si tu retrouves les noms que l'on trouve à Bordeaux ce sont tous des noms il y a beaucoup de noms de l'Europe du Nord il y a eu beaucoup d'échanges avec les Hollandais qui sont venus qui nous ont aidés d'ailleurs à faire des meilleurs vins il y a eu toute l'Europe du Nord des Allemands des Danois des Suédois etc et on retrouve toutes ces influences des Irlandais des Anglais on retrouve toutes ces influences dans les siècles passés d'ailleurs par exemple si on regarde les deux maisons hollandaises qui sont assez étonnantes sur les quais c'est un héritage de cette histoire ensuite il y a eu d'autres formes de migration il y a eu bien sûr de plus récemment l'Espagne le Portugal l'Afrique du Nord et à chaque fois ce sont des gens l'Afrique du Nord et l'Afrique en général depuis alors évidemment avec cette période de l'esclavage qu'il ne faut pas oublier mais qui a eu aussi un effet positif c'est que Bordeaux est devenu aussi le centre de l'accueil de tous les Africains étudiants l'université de Bordeaux est principalement l'université principale qui accueille les étudiants africains donc une grande richesse aussi culturelle et multiculturelle et donc cette ville elle est accueillante elle l'a prouvé dans les siècles passés elle le prouve encore aujourd'hui et je crois que c'est sa diversité et ce vivre ensemble qui existe aujourd'hui à Bordeaux qui a quand même été célébré par de nombreuses personnes qui fait que c'est une ville agréable on est bien d'accord et ouverte et ouverte aussi c'est clair est-ce que tu peux nous parler de ton meilleur souvenir de dégustation de vin tu as dû en déguster quelques-uns oui c'est difficile ça c'est toujours une question difficile parce qu'il y en a eu beaucoup je pourrais dire à l'autre bout du monde en dégustant je ne sais pas je crois que c'était 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 dans c'était peut-être à Pauillac avec chez des amis un Latour 90 non oui un Latour 90 avec des bécasses à la ficelle je ne sais pas si à l'époque à l'époque c'était je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore permis mais il y a eu une atmosphère il y avait une cheminée il y avait les bécasses qui tournaient il y avait le Latour 90 c'était juste un moment hors du temps c'était magnifique et des amis très chers bien sûr ça joue énormément dans la dégustation effectivement on le dit souvent mais l'ambiance fait beaucoup l'ambiance y fait beaucoup c'est clair de quoi est-ce que tu es le plus fière ? c'est difficile de mes enfants bien sûr alors tout le monde ne répond pas ça donc ça dépend à chacun non mais c'est évident c'est évident je suis très fière de mes enfants ils sont ils sont formidables ils ont chacun leur vie ma fille Julie travaille avec moi mes garçons ne travaillent pas avec moi mais ils ont chacun leur personnalité ils sont ils sont super c'est Pauline pour le coup Pauline Versace c'était du vin grâce à qui j'ai pu avoir tes coordonnées elle disait pour elle tu étais un mentor est-ce que ce côté mentorat transmission te tient aussi à coeur est-ce que tu le fais naturellement est-ce que tu t'en rends compte ? alors la transmission oui la transmission oui j'ai toujours adoré ça puisque j'ai enseigné j'aime faire comprendre aux gens ce que j'ai découvert moi en fait donc oui j'essaie toujours d'échanger de manière je pense que quand on essaie d'enrichir les autres ils vous enrichissent et c'est toujours réciproque alors après le mot de mentor ça fait un peu ça fait trop sur les épaules ça fait trop sur les épaules et ça fait un peu poussière aussi mais clairement le fait de vouloir transmettre oui j'ai toujours aimé transmettre j'aurais voulu même pouvoir plus le faire tu peux encore ? oui tu le fais déjà maintenant même merci tu peux encore le faire pendant pas mal de temps est-ce qu'il y a comment dire alors j'aime pas le terme mais en même temps est-ce qu'il y a un gros échec dans ta vie où tu te dis oui alors il y en a beaucoup il y a eu beaucoup d'échecs d'abord j'ai commencé à échouer deux fois mon capès ok deux fois ça c'était une gifle la première c'est quand même ridicule mais la première fois j'étais reçue à l'écrit j'étais persuadée que je serais collée j'ai pas bossé l'oral ah oui effectivement c'est dommage donc dommage et la deuxième année j'ai bossé comme un âne toute l'année et j'étais persuadée que j'allais avoir l'oral et je suis allée me former à Oxford entre l'écrit et l'oral et j'ai eu quatre en dissertation alors que j'avais fait un truc j'étais mais je me voyais à 20 sur 20 ah oui effectivement alors là ça c'est un échec ça ça te remet les idées en place quand même tu t'es dit j'ai même pas voulu aller voir ma copie laisse tomber je suis pas faite pour ça j'abandonne et voilà c'était après mon passage en Irlande et puis il se trouve que j'ai trouvé la place d'enseignement privé qui m'a accueillie très généreusement et que j'y ai passé un très bon moment j'ai adoré ce que j'ai fait c'est effectivement une bonne gifle quand on est sûr de la voir en se disant c'est bon j'avais bossé l'oral terrible mais je suis capable par contre je suis capable je pense que ça tient beaucoup à l'éducation que j'ai reçue à la vie de mes parents de si je tourne une page je la tourne et c'est fini et je regarde pas derrière ok c'est à dire quand j'ai décidé de pas faire un troisième CAPES c'était fini je ferais autre chose mais et je regrette pas parce que sinon je serais partie dans la manlieue parisienne ça m'aurait pas forcément plus un peu moins sympa mais ça aurait été moins sympa sûrement mais ça c'est bien ça ça je crois je crois que oui c'est une force c'est une force de dire bon t'as échoué ok d'accord tu tournes la page on passe à autre chose mais mais je pense que ça tient aussi à mon enfance au fait que j'étais comme je te disais j'étais élevée dans un cocon donc tu te poses pas vraiment d'hésitation c'est plus facile très entouré très choyé c'est plus facile ça aide on est bien d'accord qu'est-ce qui t'anime au quotidien ? plein de choses c'est bien plein de choses d'abord de créer de construire de rassembler de transmettre voilà tu dis voilà comme si mais c'est déjà pas mal ouais 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 et puis c'est ça qui t'a animé toutes ces années oui oui vraiment j'ai eu des hauts débats j'ai eu d'autres échecs enfin ça ça n'a pas été toujours aussi simple mais 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 je pense que oui je pense que c'est ça c'est ça tant que je peux être libre de pouvoir faire ça c'est bien c'est déjà pas mal il y a quand même beaucoup de termes très intéressants il faut trouver des sujets après on n'est pas toujours oui c'est sûr bon là dans ce secteur là t'as une certaine légitimité quand même je sais pas mais en tout cas j'essaie de le prouver tous les jours c'est ça en tout cas il faut le prouver tous les jours c'est pas c'est pas gagné parce qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de de te de te mettre des bâtons dans les roues toujours et donc il faut toujours prouver qu'on peut construire c'est ça il faut toujours prouver qu'on peut construire c'est pas fatigant ça ? si il y a des jours c'est très fatigant mais mais il faut jamais s'arrêter sinon c'est pas possible on va pas déconstruire c'est pas possible non ça paraît compliqué non ok tu fais comment pour t'organiser aussi d'ailleurs ? ou au match parce que je me dis il y a fait une, deux, trois, quatre douze activités je sais pas combien je suis aussi consul du Luxembourg et j'en suis très fière d'accord à Bordeaux ok activités depuis peu mais c'est très intéressant je rencontre des gens passionnants c'est consistant quoi pour le coup ? le consul du Luxembourg on est à la disposition des gens qui veulent avoir des renseignements sur le Luxembourg ou alors des échanges économiques culturels ouais t'as une connaissance de Luxembourg particulière ou un ? un peu et j'y vais à la fin de la semaine donc j'en connaîtrais un peu mieux c'est très joli pour le coup c'est très joli j'y suis allée faire pas mal de dégustations et voilà c'est très joli le Luxembourg c'est intéressant puis les gens sont ils ont cette particularité en tout cas ceux que j'ai rencontrés d'être ils sont à la croisée de plusieurs pays et de plusieurs cultures ah oui ça c'est clair et ils en ont pris les bons côtés de chacune ils ont le côté sympathique des français ou des belges et le côté un peu plus rigoureux des allemands mais en même temps voilà tout ça ça fait un ils sont charmants c'est clair ouais c'est un bel endroit et je disais ça pourquoi c'était pas ça par rapport à ce que tu fais en tant que consul du Luxembourg oui donc on répond il n'y a pas beaucoup d'activités mais on va en créer ouais on va essayer de trouver et donc oui c'était sur l'organisation de ton temps de travail oui l'organisation de mon temps de travail d'abord je me repose beaucoup sur les autres j'ai la chance d'avoir une assistante formidable qui s'appelle Caroline qui est hyper qui est très très empathique et donc elle on s'entend extrêmement bien et elle comprend toujours l'objectif de ce que je lui demande ou de ce que je veux faire et souvent elle devance d'ailleurs ça c'est parfait c'est génial donc voilà je travaille beaucoup avec ma fille qui s'occupe de tout le développement commercial et marketing de notre propriété je travaille voilà avec les gens je me repose beaucoup sur eux par contre je suis sans doute sûrement pas assez organisée je fais pas assez de je fais pas assez de reporting et je ne demande pas assez de reporting parce que je fais tout un peu empiriquement ça c'est pas bien ça m'a joué des tours parfois mais voilà je me soigne j'aime bien est-ce que tu auras un conseil à donner à celles et ceux qui veulent entreprendre ou qui ont cette petite cette petite voix dans leur tête et ils osent pas encore oui alors il y a beaucoup de conseils qu'on peut leur donner il faut il faut il faut d'abord il faut avoir confiance en soi c'est facile à dire donc ça c'est il faut d'abord beaucoup échanger beaucoup échanger avec beaucoup de gens et dans des secteurs tous différents ça peut être avec le frère ou la soeur comme ça peut être avec le grand-oncle comme ça peut être avec le voisin comme ça peut être avec quelqu'un du secteur que l'on recherche ou pas quelquefois c'est important d'être quelquefois il y a des gens qui ont une vision beaucoup plus ras du sol qui sont par exemple dans un secteur et qui connaissent très bien le secteur et c'est important de les connaître puis après il faut prendre des gens qui ont échangé avec des gens qui prennent de la hauteur et qui vont pouvoir te conseiller donc ça c'est important d'échanger ensuite c'est important et en plus ça te donnera confiance de pouvoir échanger avec les gens et puis ça t'amènera à affiner ton projet à comprendre quels en sont vraiment les objectifs et par où il faut passer pour y arriver donc échanger il faut se servir de ses échecs on en a tous des échecs tous mais il faut un rapidement tourner la page et deux qu'est-ce qu'on a appris pendant son échec et s'en servir pour pouvoir rebondir et passer à autre chose au contraire c'est une force les anglo-saxons les américains en particulier ils sont très forts pour ça ils ont ils ont un échec ils savent s'en servir pour repartir et il faut apprendre à se structurer soi-même ce qui n'est pas facile aussi parce que quand on est jeune on part dans toutes les directions on ne sait pas très bien où on va et il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à tout le monde et puis et puis il faut savoir construire ensemble aussi je crois c'est ça c'est beau moi je trouve mais en tout cas c'est utile quelquefois on est plus fort à deux ou trois que tout seul donc il faut toujours je crois je pense c'est ça c'est ça ça me fait penser on dit souvent on va plus vite tout seul et plus loin ensemble c'est ça oui c'est ça on va plus vite tout seul et plus loin ensemble j'étais là j'ai un bug et en fait non on va plus vite ensemble on va plus loin ensemble oui exactement il n'y a pas de exactement parce qu'on va plus vite oui mais c'est du très court terme éventuellement mais après sur le long terme c'est ça ok Sylvie il y a quelque chose sur laquelle tu aimerais qu'on revienne ou qu'on n'a pas abordé non je crois pas on a abordé pas mal de sujets non pas mal de sujets merci beaucoup Sylvie avec grand plaisir et à très bientôt merci au revoir à bientôt merci à tous pour votre écoute quel parcours inspirant passionnant et passionné qu'à celui de Sylvie je retiens notamment qu'il faut savoir saisir les opportunités qui se présentent à nous et aussi les créer je vous invite à faire un tour à la cité du vin pour la découvrir ou la redécouvrir avec je l'espère autant de passion que Sylvie si le podcast vous plaît le meilleur moyen de faire connaître le pompon c'est de partager cet épisode autour de vous vous pouvez en parler sur Instagram LinkedIn Facebook vous abonner depuis la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ça aide énormément on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du pompon et surtout d'ici là soyez curieux échangez avec un maximum de monde et prenez du plaisir dans ce que vous faites bonne semaine à tous Sous-titrage Société Radio-Canada